Oui mais le joueur 1, il est rouge. Et voilà, c'est parti ! Et Sinator, un joueur qu'on a déjà vu en stream avant, que j'ai commenté. Et du coup, je veux dire, à peu près la même chose de choc. Attention, même avec... Ça c'est très mal ce que paye à droite, c'est que même quand Sinator se met en shield, il ne le lèche pas. Parce que, en vrai, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Parce que si tu le lâches, il pourra fuir. Et si tu ne le lâches pas, donc tu mets moins de knock-back, tu peux des fois plus s'enchaîner. C'est justement ce que faisait Neo avec ses nerfs, ses dash attack et comme ça. Non mais... Vous avez vu de quoi on vous parlez ? On est au distribu. Oui, on parle de choses mature. Voilà, il parle de taille d'épée et pas de celle de Shulk et de Roy, si vous voyez ce que je veux dire. Ça je veux dire. Vous parlez, vous êtes à côté du micro, je suis sûr qu'on vous entend. Bien sûr, je vous m'entends. Bah voilà, j'ai même pas besoin de le dire. Et du coup, bon, il y a déjà une stock qui est partie du côté de Sinato là, et peut-être la deuxième, mais non, grâce au changement d'art qui s'est fait assez rapidement. Attention, attention, Smash Art. Hop là. Là, Sinato qui essaye, qui essaye, qui essaye, qui essaye, qui tombe bien que mal. Deux combats, et c'est ce qu'il risque de faire... Et non, malheureusement, l'armor du hubby va empêcher de se faire edgeguard. Attention, ouais, et encore une fois, Dan Watts qui mixe bien ses ricobris. On va qu'une fois à up, une fois à bas. Attention, hop là, le jab dans le shielding ne fonctionne pas. Il y a un qui va chercher son fameux jambacker, parce qu'il est tout Roy, pourquoi tu cherches une autre chose ? Attention, le Smash Art s'appelle danger pour les deux joueurs. Sinato qui change vite sur speed. Et il va essayer de profiter de speed. On n'a pas de temps profiter que ça. Le backer qui vient prendre la première salve d'Alan Watts est quand même déjà 91% de retard, voire même la stock. Non, il est vivant, il a... Jump, il va revenir. Voilà, tu reviens du Tréfonds des Abyss avec Jump. Buster, attention, il y a un autre, ça ne va pas se prendre des coups, parce que déjà 22% avec une dash attaque, c'est quand même violent. Ça réussit plus de shield damage, et là, le fameux combo, Don't throw to tilt, qui vient mettre quand même la 62%. Ouh, et là, il est mort grâce à Smash. Comme je disais, Clutch Factor 2 de la part de Shovel, c'est quand même incroyable. Le Fsmash qui ne va rien faire. Le Fsmash va se trompé. Il a dit let's go ! Et attention, il y a quelqu'un qui a dit let's go dans le chat apparemment. Et Sinato là, qui remet beaucoup de pourcents grâce au Smash... euh non, au... Ruster Art. Attention, là, on l'a mis off stage. La phase dead strap. Et ça ne va pas concrétiser à quelque chose malheureusement. Parce qu'il y a un match qui commence à perdre en avantage. Enfin, il a perdu plus longtemps. Ce que je veux dire, c'est qu'il commence à... Les cartes commencent à se creuser entre lui et Sinato. Sinato qui arrive à mettre, grâce à ravages, plein de pourcents. Là, on est à 116%. Sinato 150, mais il a quand même le shield art. Donc euh... Il met Jump pour revenir. Pas mal. Il mixe bien sa recovery. Un jour, il y a un mec qui t'a fait croire à Sinato. Attention, Speed. Et le fer qui va tuer Yann Watts. Très compliqué. Yann Watts qui ne tourne pas trop les choses. L'adaptation de Sinato en vidéo de game a été très impressionnante. Mais on connaît Yann Watts. C'est un bon joueur. Il va peut-être pouvoir s'adapter. Il va s'adapter. J'espère pour lui aussi pour nos yeux. Parce que ça va nous faire des beaux matchs. J'ai pas vu s'il avait Pitness. Je pense pas qu'il va Pitness contre Shulk. J'ai jamais dit Pitness contre Shulk. Shulk, c'est trop compliqué. Attends, tu peux pas Pitness. Pitness, il struggle tellement contre des épices, tu peux pas Pitness. Du coup, il va garder Roy qui est limite de rien avec son manque de portée par rapport à Shulk. Un peu désavantagé, je dirais. Oh, regardez, il y a Rayman dans la glace. Apparement, il y a Rayman dans la glace. Ouais, je connais, t'inquiète. Le dernier DLC, ce sera des lapins crétents. Le dernier DLC, ce sera le roi des barbares de Clash of Clans. C'est pas le seul score. Le mec qui a fait tous les lits. Il a dit qu'il a dit qu'il est Val Buji. C'est Val Buji. Comme le mec qui a fait tous les lits. C'est un faux lits. Il avait dit, le prochain perso, c'est un perso que personne n'attend. Féminin, avec un panion ou un robot. Au final c'était Terry, super la femme. Bah oui, Terry en femme. Il y a quoi son personnage ? Diva. Il y a Diva qui est en combo, avec un compagnon autrement. C'est-à-dire la meuf dans un jeu de combat, dans Sam Show. Oui, je ne sais pas comment elle s'appelle. Je te jure, il y a plein de gens qui vivent. C'est du qu'il était prévu gna gna. Moi ce qui me tue trop quand même, c'est quand on dit... Il y a toujours un gars, il sort un ligue Bresson, il dit ouais mais c'est le gars, il avait ligue ça, ça, ça. Tu ne l'as jamais entendu parler, il avait ligue tout ce qu'il y avait avant. C'est une de race. Yann Watts, je n'ai pas regardé, mais il a réussi à se remettre dans la game, il a seulement 26% en retard. C'est pas grand chose, on connait les phases de Roy. Il concentre pas mal de stage control, mais il le reprend direct après, donc c'est bien. Attention. Et chaque fois que tu tires son adversaire, elle revient vers toi et tu peux le faire. Ouais, une phase là, ça se cherche bien. Là, le travail est très intéressant. Et là, l'ouverture est pour Yann Watts, qui vient mettre en edge wrap. Ça ne me concrète malheureusement pas. Il est étonné que son coude n'ait pas touché. Tension, Shulk en speed, c'est très grave. C'est très rapide, logique. Mais Yann Watts, avec la vitesse de Roy, arrive quand même à contester et à bien se mouvoir pour éviter l'assaut de Sinato. Ce qui fait que là, remarque, Yann Watts s'est rattrapé. Regardez. Et là, le jump backer ne va pas tuer à cause du shit-dart. Attention. Le side-dee. Ouh, le petit footstool là, qui était vachement marrant. Un manque de respect, là, je te saute dessus. Voilà, qu'est-ce que je disais, Yann Watts s'est vachement adapté. Faut qu'il fasse gaffe quand même, parce que Sinato, c'est quand même un bon joueur. Attention, là, avec speed et ses grosses dit-box. Ça va. Yann Watts s'est... Et en suivant, mais réussi à s'exprimer à perdre de ledge malheureusement, il s'est trop précipité. Et non, il a missing boot. Non. C'est pas grave, hein. T'inquiètes pas. C'est ta game, on le sent. Yann Watts s'est... Yann Watts s'est précipité un peu. Yann Watts s'est précipité un peu. Yann Watts s'est précipité un peu. Yann Watts s'est déçue. Yann Watts s'est déçue. Yann Watts s'est déçue. C'est un peu calmé. Attention, le Buster Art, les dégâts que ça fait ! Et oui, et oui, grâce au Smash Art, Yann Nwats a réussi à prendre cette stock. Maintenant, il faut qu'il profite du fait qu'il peut mettre... C'est la Smash Art, il a tué avec la up smash. Aiguille ! Attention, le Demer qui spike ou pas mais qui met quand même, c'est une atteinte dans une mauvaise position. Yann Nwats qui s'est presque rattrapé au niveau des pourcents, edge trappe sur le F smash. Il peut grapter derrière, il est en shield, attention ! Shield Art, c'est très dangereux parce que... Smash Art, c'est pas le moment de faire une connerie ! La Upstro qui ne tue pas parce qu'à mon avis elle est stale ! Ouh non 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 ! Ouh j'ai une peur qui se estie ! Oh mon dieu ! Et là il est dans une très mauvaise position ! Le B, attention ! Et Yann Nwats qui gagne in extremis sur ce B ! Il n'est pas très content de sa game j'ai l'impression ! Il a quand même réussi à s'adapter ! Bravo ! Félicitations ! Néo ! Et bref, ce que je disais c'est qu'il n'avait pas l'air genre... Les fois où il était en avantage, il était confiant et tout ! Il avait 2-3 miss input, la faillesse où il se dit ! Pas très content de ses miss input même s'il a gagné la game ! C'est quand même sur une mistake ! Donc faut quand même rester concentré ! Et se remettre en question ! Parce que c'est pas mal est-ce que tu gagnes une game série ! Qu'il faut te dire ok j'ai gagné la game ! Tranquille maintenant faut bien se reconcentrer ! Et ça Yann Nwats serveur avec l'expérience qui sait ça ! Donc on est à 1-1 c'est ça ! Et on reste sur SBF ! Attention ! Yann Nwats qui trouve l'ouverture ! Qui va mettre 18% ! Et non il continue sa face d'avantage ! C'est une trentaine de pourcents trouvés de la part de Yann Nwats ! Et qui continue sur l'Edge Trap ! 42% ! Très bel avantage ! Il a tenté le contre sur le bideur de Schulte mais ça n'a pas conclu ! Pour l'instant il se fait toujours pas toucher ! Il garde bien son avantage ! Très très bien trouvé de la part de Yann Nwats ! Il a loupé son back-up ! C'est pas grave c'est quand même 87% de gagné ! Et la première ouverture de la part de Sinato qui vient mettre le buster ! Mais il ne trouve plus de coup ! Heureusement pour Yann Nwats ! Attention le fer qu'il met en tech-chain ! Dommage ! La phase était très bien mais il réussit quand même à convertir sur ce fer qui met Sinato dans une mauvaise position ! Et bien joué l'Edge Trap ! Il est concluant de la part de Yann Nwats ! Et là il continue à dérouler ! Il a peut-être compris quelque chose dans le jeu de Sinato ! C'est pas mal ! Attention ! Très belle phase ! Yann qui nous tente des dingueries ! Attention ! Jabbacker met loupé ! C'est pas grave il continue ! Mais ! Il s'est un petit peu précipité ! Il l'a quand même déjà fait deux fois ! Après si il est loupé ils font Jabbacker faire un side B direct ! Donc Sinato a pu anticiper ! Sinato qui recommence ses victory avec le side B qui avait bien fonctionné contre Neo jusqu'à ce qu'il s'adapte ! Donc peut-être que Yann Nwats ne pourra pas s'adapter parce que Neo avait quand même utilisé l'Explosive Flame ! Sinato qui est contraint d'utiliser le Shield Art ! Donc c'est à ce moment-là que Yann Nwats va devoir essayer de tuer ! Sur ses confirmes ! Parce qu'il n'y a plus Shield Art pour l'embêter ! Mindorelle a quand même mis 130% ! L'huile est qu'à 80% ! Enfin que à 80% c'est quand même dangereux ! Euh... Mais disons que Sinato est quand même dans une longue expression ! Attention ! C'est le Contre qui va me tuer à cause du Smash Art ! J'ai eu peur qu'il se fasse toucher par le Backer ! Et au final il y a quand même eu le temps de placer ce Contre ! Qui a touché mais de pas grand chose ! Donc Yann Wats qui est en position de 3 stocks de plus maintenant ! C'est toujours comme ça hein ! Quand on commente tout ! Mais quand même avec une avance de 1 stock entière ! Et s'il continue à faire des avantages comme il nous a fait sur la première stock ! Ca risque d'être dans la poche ! Mais comme on le sait ! Sinato arrive à bien comeback ! En général ! Dû à son perso quand même ! Mais c'est quelque chose qu'il sait ! Et qu'il faut Yuno ! Voilà ! Le Shield Art pour pas prendre cher ! Attention ! Yannos arrive quand même à garder les positions ! C'est assez intéressant ! Il a tenté un Contre j'ai l'impression ! Ca va pas trop ! Le SideBee va tout juste pas tuer ! Yannos qu'il avait presque le ménéma ! Et c'est quand même sûr ! Qui va conclure cette game ! 2-1 pour Yann Wats ! Et elle est beaucoup plus confiante ! Voilà c'est ce que je disais avant ! Il était pas content de sa game 2 ! Même s'il l'a gagné ! Et là il a réussi à se reconcentrer et faire une superbe game 3 ! Maintenant ! Alors là Sinatoï il y a fait pareil avant ! Il peut encore s'adapter ! Donc c'est pas à jouer ! De loin pas ! Même si Yannos a bien nominé cette game ! Sinato peut faire pareil ! Ou d'un coup il peut faire nominer toute la game et gagner grâce à ses arts ! Et il y a son perso qui le maitrise ! C'est vraiment la force du perso ! Donc comment va se dérouler cette game ? Et là voilà ! Yannos qui commence directement avec un bon petit 30% ! Se nerve ! Pas d'extend ! Attention ! Il continue ! Ouuuuh ! Est-ce que c'est... Non ! Il est juste pas mort ! La bonne récordie ! Ouuuuh ! Il a tapé avec la... Wet Needle ! Si je dis pas de bêtises ! Euh... Ce qui fait qu'il n'a pas tué ! Sur ce pauvre petit Fsmash ! Attention ! Yannos qui n'a pas encore pris un seul pourcent ! Et qui a mis 87% ! Avec maintenant que je dis qu'il prend pas un pourcent ! Il en prend... 40% ! Attention ! Le Buster Art ! Mais... Je pense que Sinato ne pourra pas en profiter ! A moins qu'Yannos fasse une grosse erreur devant la tête de Sinato ! Et ça ne... Ça s'est profilé finalement ! Mais à la fin du Buster Art ! Bon c'est pas grave ! Et... Il arrive à mettre ce F-Tit ! Qui va sanctionner la première stop de Sinato ! Ouuuuh ! Sinato qui met Smash Art ! Pour essayer de tuer vite sur les 84% d'œil à Noot ! Ce qui peut être possible ! Mais malheureusement pour lui ça n'a pas abouti ! Bon il met quand même Yannos offstage ! Attention ! Ou bien les deux frames de... De Shulk qui c'est violent ! Et Yannos qui a bien réagi là ! A cette relé de Shulk ! Malheureusement ! Son Autofine n'a pas touché Shulk ! Parce que Shulk se baisse quand il fait son R-Smash ! Attention ! Shulk Art ! Tout de suite Smash Art ! Il essaie de tuer le up-kick ! Voilà ! On est sur une game qui commence à être serrée ! Et on a une batterie faible ! Il nous annonce la game ! Enfin ! Espérons juste pas que... Une ou deux manettes se déco ! Enfin... C'est assez ! Attention ! C'est Yannos qui trouve une belle phase là ! Qui met 56% ! Il ne conclut pas sur son edge trap ! Yannos qui a tenté un jab F-Smash ! Mais ça n'a pas fonctionné ! Sur Yannos qui va mettre un upper ! Un deuxième upper ! Et le F-Smash sur le hubby ! Un peu le grid de la part de Sinato ! C'est 2-1 pour Yannos ! On le rappelle ! Donc Sinato n'a plus le droit ! Il arrange tout sa dernière stock ! Il va mettre Speed pour essayer de... Régaliser en avantage ! Attention ! Il ne va pas prendre trop cher ! Donc il... Il joue bien avec le Shield Art ! Je pense que... Après... S'il touche encore une fois ! Il va changer sur... Sur Shield... Il va changer sur Buster ! Ou bien sûr... Sur Smash ! Pour essayer de tuer le plus vite possible ! Yannos ! Ah non ! Le F-Smash va suffire ! Et 50% seulement sur Sinato ! Enfin seulement c'est bien ! Je sais que Roy peut tuer à 50% quand même ! Dabbacker ! Mais attention ! Il a le temps de mettre Shield ! Justement ! Et maintenant qu'il a plus Shield ! C'est à ce moment-là que Yann doit refaire un Dabbacker ! On a bien vu la rite de... Le... 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 Qui vous met dans une très bonne position ! Là Sinato qui a... 140% Et seulement 16% du côté Yannot ! Attention ! On sort le Buster Art ! Pour pouvoir mettre... Là les pourcents ! Et voilà ! C'est exactement ce qui vient de se passer ! Oh ! Dommage ! Il attendait juste la spot ! Il a tenu l'air d'autres ! Mais... Mal puni de la part de Sinato ! Attention ! Il se met en Shield Art ! Donc il ne peut pas mourir maintenant ! Pas trop ! Oh ! Un petit peu rapide de la part de Yannot ! Ah ! Il voulait vite conclure la fin de la game ! Parce qu'il sait que... Plus la game se termine ! Plus Sinato... Aura de chance de combat ! Là Upstro qui ne va pas tuer ! Malgré le speed ! Attention ! Il est en Buster ! Et... Ça... Ça fait mal là ! On est... Bientôt... On est à kill% des deux côtés ! C'est quand même un petit peu plus chaud de la part de Sinato ! Mais attention ! Le Sinato ! Qui vient toucher ! Parce que Yannot n'a plus l'invulnérabilité ! Parce qu'il est resté trop longtemps ! 2-2 ! 2-2 ! Et nous sommes à 2-2 ! C'est très très serré entre les deux joueurs ! Et là... Petite information ! Je crois que Neon est en train de gagner sa game de Clash of Clans ! Ah 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 ! C'est trop bien ! C'est pour ça qu'on veut le Roi des barbares de Clash of Clans dans ce match ! Ah le barbare mec ! Mais pour l'instant c'est pas le barbare qui nous intéresse ! C'est plutôt la game de Sinato et Yann Watts ! Et comme d'habitude Yann Watts commence bien ses débuts de game déjà ! 47% infligés ! Attention ! Ouh ! Letch-Trump ! Il n'a pas su en profiter ! Mais on n'a pas encore pris un seul pourcent ! Très solide là pour l'instant Yann Watts qui vient... Ce match on aurait pu tuer je pense ! Mais euh... 72% on est là sur Sinato ! Attention ! Sinato touche ! Lui aussi il met très vite les pourcents ! Bon... Sauf un speed-art ! C'est juste pour... Pour trouver l'ouverture dans le neutral ! Là il trouve son nerf, son back-air ! Renouveau le nerf ! Très belle conversion de la part de Sinato ! Attention à Yann Watts ! Ca met le buster ! C'est pas le moment de se faire taper ! Mais c'est le moment de taper pour Yann Watts ! Et c'est exactement ce qui se passe ! Attention Sinato ! Ouf ! Qui met un F-Smash ! Qui met tellement de dégâts ! Attention à la dance row ! Il va se mettre en... Il a tenté le 2-frame avec le fer en Smash Art ! Le petit... C'est quand même dangereux pour les deux ! C'est pour ça qu'il vient vite se mettre en speed-art ! Pour... Ne pas se prendre un coup ! Et se faire reverse ! Ce serait dommage ! Parce que... Ouf ! C'était un peu grippe malheureusement ! La Wet Noodle qui ne tue pas ! Et là Yann Watts qui ne tue pas encore à cause de la Wet Noodle ! Attention ! Ledge Trap qui n'aboutit pas sur un kill ! Encore une fois à Wet Noodle ! C'est vraiment pas de chance pour Yann Watts ! Il a le spacing qui est peut-être... Et attention ! C'est pas la Wet Noodle ! Mais bien le shield-art ! C'est Yann Watts qui est quand même... Attention ! C'est... Et oui ! Il a voulu tuer directement avec le Smash Art ! C'était un petit tout double à part de... De Sinato ! Attention ! Le Smash Art qui fait que... Bah... Yann Watts n'arrive pas à combo car... Trop de knockback ! Il se précipite ! C'était plus le coup ! Mais... On arrive quand même à mettre 32% ! Et ne pas mourir ! Et attention ! Ce Bakir qui va quand même tuer ! Il me semblait que le knockback était un peu faible ! Mais apparemment... Ça suffit ! Je me demande si Yann Watts n'a pas air d'autre ! Je ne l'ai pas mis en vue ! J'ai un peu l'écran à filer ! Euh... Donc vous l'avez certainement mieux vu ! Attention ! Le Buster Art qui vient mettre 52% ! C'est une game très serrée ! Mais Yann Watts ne dit pas son dernier mot ! Le F-Smash qui vient sanctionner Sinato ! Attention ! Non 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 ! C'est pas le moment ! Yann Watts qui vient de perdre ! Qui peut t'exprimer un peu ! C'est pas le moment ! Yann Watts c'est un joueur fort ! Il va réussir à se reprendre je pense ! Mais Sinato c'est pas n'importe qui non plus ! C'est le Schulk de Suisse ! Si on le veut bien ! Attention ! Buster Art qui vient mettre 26% ! 40% du Buster Art ! Heureusement c'est pas plus ! Parce que ça aurait pu être plus ! Le Jump Art est bien bien vu ! Il vient mettre Sinato ! Netstrap ! Et bien ! Bien joué ce F-T ! Seulement 40% d'euros ! Attention ! Un autre Buster Art ! C'est au moment de Yann Watts de toucher ! Et oui ! C'est lui qui touche ! Qui vient mettre 11% seulement avec un vert ! Et là qui vient mettre 28% ! C'est très serré entre les deux joueurs ! On est sur une game 2 ! Je rappelle ! Last Sock chacun ! Pas le moment de flancher les deux joueurs ! Concentration maximum ! Et Yann Watts qui trouve l'ouverture ! Le Shield Art ! C'est au bon moment de la part de Sinato ! Mais très belle adaptation ! Yann Watts ! Qui a juste un peu de portée sur ce F-Smash ! Qui aurait pu toucher Sinato ! Ce qui fait que Sinato a lumi son F-Smash ! On est quand même à 30% d'avancée ! Attention ! C'est un peu presque double de lancer Smash Art à ce moment-là ! Le Backer qui vient mettre Yann Watts dans une mauvaise position ! Yann Watts dans une mauvaise position ! Yann Watts dans une mauvaise position ! Yann Watts arrive à retrouver le milieu du terrain ! Yann Watts dans une mauvaise position ! Yann Watts arrive à retrouver le milieu du terrain ! en plus de position il arrive à revenir ! C'est pas le moment de changer ! Le Upbeat autofill qui ne tuera pas ! Attention ! Le Smash Art est sorti ! Tout peut tuer des deux côtés ! Et Yann Watts qui survit malgré le Smash Art ! On est en position très compliquée ! Yann Watts qui recouvre l'ouverture ! Attention ! Et le side-B qui va tuer Sinato ! En même temps ! Il a survécu à ce Smash Art ! Ça aurait été dégueu qu'il... Encore c'est du club des tricheurs.